Donc, on va continuer parce que là, c'était beau d'écrire tout ça à l'intérieur, mais ce n'est toujours pas l'idée que j'ai envie de développer nécessairement avec vous. On va laisser Material App potentiellement pour l'instant, mais ce n'est pas ça qu'on va effectivement vraiment utiliser. On va revenir un peu en arrière pour vous montrer des petits trucs sans utiliser. Alors, non, Material App, on va l'enlever pour les... Quoi que non, on va le laisser. Et on va enlever par contre cette partie-là. On va tout mettre nous-mêmes, créer nous-mêmes notre classe. Donc, on enlève tout ça. Donc, Material App, j'ai évidemment enlevé un truc d'intro. Donc, Material App, bonne pratique, on le laisse. Pour l'instant, on va mettre un titre. Juste par exemple, comme ça, Task Handler. On ne va jamais le voir en réalité. Il est utilisé finalement par l'OS Task Switcher, mais en gros, pas par nous vraiment. Donc, on va le laisser comme ça, ce petit titre. Il est mignon, mais il ne va pas nous servir vraiment. On va remettre Home. On va utiliser Safe Area. Vous pouvez en savoir plus de choses sur Safe. Create a widget that avoids operating system interfaces. Donc, voilà. Et ce qu'on va mettre, c'est effectivement une classe qu'on va nous-mêmes créer au-dessus. Donc, on va l'appeler MyScaffold. En gros, donc classe, on a vu dans mes petites vidéos d'art comment créer une classe. Donc, classe MyScaffold extend. Et effectivement, ça va extend StateLessWidget. C'est une classe particulière qui est liée au fait qu'un état ne va pas bouger finalement. StateLessWidget that describes part of the user interface by building a constellation of other widgets that describe the user interface more concretely. The building process continues recursively until the description of the user and is fully concrete which describes concrete. StateLessWidget are useful when the part of the user you are describing does not depend on any other than the configuration information in the object itself and the build context in which the widget is inflated for composition that can change the menu due to having an internal clock-driven state or depending on some system state considering uses stateful. En l'occurrence, nous, on n'aura pas besoin de faire varier effectivement ces classes-là. Ce sera plutôt des classes qui vont être des constructeurs de classes, de sous-classes qui vont être appelés à l'intérieur qui vont être potentiellement liés à StateFullWidget. Donc, pour l'instant, utilisez StateLess pour MyScaffold parce qu'on va partir du principe que ça n'a pas bougé pour l'instant. Donc, on va écrire ça. Donc, il faut effectivement un constructeur. Donc, MyScaffold, là, vous dites qu'il va choper l'acquis du super, tout simplement. On ne va pas non plus faire beaucoup de choses. Donc, de StateLessWidget. Là, ça attend effectivement des petites choses qu'on va ajouter. On va faire un override, une surcharge d'un widget qui est le widget fondateur, le widget constructeur. Donc, le widget, en l'occurrence, ça va retourner en widget et c'est Build, en l'occurrence. Donc, c'est en widget. Build contexte. On va mettre contexte. On a l'impression d'un contexte. Donc là, override, il est bien écrit. J'ai juste oublié le point-virgule, faire attention à ça. Ça attend effectivement quelque chose. Il faut que je retourne en widget puisque comme vous avez pu voir, le type de retour est widget. Build est lui-même en widget. Donc, faire attention. Donc, return. Et le return qu'on va retourner, c'est Material. Tout simplement. Material is a conceptual piece of paper on which the UI appears. Donc, on va retourner Material. Pour le coup. Ensuite, on va dire qu'il a un enfant, ce widget, et que l'enfant est column. Le widget column. Donc, on sait déjà qu'on va présenter les informations en colonne. Si on voit colonne, ça veut dire qu'il aura potentiellement des enfants en colonne. Et on va mettre, et ça, c'est des trucs cool de Material, c'est qu'ils ont déjà une barre. MyAppBar, mais en l'occurrence, on va mettre des choses. Donc, MyAppBar, on va effectivement définir ça parce qu'en réalité, c'est nous-mêmes qui allons créer le MyAppBar, mais il y a aussi AppBar qu'on aurait pu très clairement utiliser. Mais là, on fait tout nous-mêmes. Donc, voilà. Donc là, un de ses enfants, ça va être MyAppBar, qui est notre classe qu'on va créer par-dessus. On va, d'ailleurs, la créer tout de suite parce que sinon, ça ne va pas avoir grand intérêt. Donc, on va faire notre petite classe MyAppBar. Donc, on fait tout à la main pour l'instant alors que Material a des widgets préfaits, donc des widgets des préfabriqués, on va dire. Et on n'aura pas besoin de faire tout nous-mêmes. Ça étant, en tout cas, ça éricte de StakelessWidget, un peu comme MyScaffold. StakelessWidget, parce qu'on ne va rien faire bouger comme étape pour l'instant. Hop, donc MyAppBar. Ensuite, vous créez votre constructeur. Const MyAppBar, tout simplement. Hop, et vous dites que vous allez avoir besoin dans AppArt qui va représenter la banner supérieure, on va dire, d'une certaine façon. Vous attendez un Decider. Hop, ça, c'est la version abrégeure, rappelez-vous, de la construction, de la création d'un constructeur, de la définition. Vous pouvez faire ça dans la version que vous préférez, mais là, c'est la version condensée pour gagner des lignes, on va dire. Et on va toujours récupérer la clé du super. Donc, le super, en l'occurrence, ce sera Stateless Widget. On récupère la clé aussi. Donc là, il faut mettre tout ça sous forme de Hop, 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 hop. Donc, on récupère ça just like that. N'oubliez pas le point virgule, sinon ça fera tâche. Ensuite, tous les attributs, tous les fields, les champs d'une sous-classe sont toujours à mettre avec Final. en l'occurrence, mon titre va être de type Widget. Donc, vous allez voir ce que je vais utiliser. Les types Widget, c'est par exemple texte qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et je vais utiliser aussi un override, une surcharge override. Et je vais override toujours la même chose, un Widget Build. Widget Build. Je vais override cette méthode Build Context Context Hop, hop. Je return cette fois-ci Container qui est un Widget basique aussi, un peu comme texte, un peu comme row, un peu comme colonne. Sauf que nous, on va mettre des choses à l'intérieur. Alors, vous pouvez toujours voir ce que Container peut avoir. Nous, on va s'intéresser à decoration, on va s'intéresser à width et height. On va s'intéresser à widget. On va s'intéresser à children si je le trouve. Je ne l'ai pas trouvé. Ah, child, pardon. Est-ce que je vois child ? Oui, je vois child, pardon. Donc, c'est parfait. Donc, height, on met ça. On va mettre, je ne sais pas, 56 pixels qui sont indépendants finalement des devices. Donc, pixels, independent, logical pixels. Ensuite, on va mettre padding et là, on va utiliser un autre widget, edge, edge, insets, dot. Et là, effectivement, vous allez mettre symmetric que vous avez utilisé. Create insets with symmetrical vertical and horizontal offset. Donc, les écarts sont symétriques, donc ils sont égaux. C'est ça qui est plutôt intéressant. Là, on va s'intéresser à horizontal. On va mettre plutôt 8. Donc, ça, ça va être nickel. Ensuite, on s'intéresse horizontal. Donc, si vous comprenez bien, gauche et droite, pas vertical. Donc, horizontal, padding, c'est nickel. on aurait pu mettre on aurait pu mettre effectivement vertical également, mais bon, qu'importe, on s'en fout. Decoration, on va mettre box decoration. Donc, toujours, vous pouvez avoir des informations et immutable description of how to paint box. Là, on va balancer effectivement les types couleurs. Là, on va utiliser un colors, dot, et là, on va mettre ça en purple, un truc comme ça. Purple, dot, shade, voilà, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire, tac, c'est mettre un child. Donc, il aura un enfant. L'enfant, il va être de type raw parce qu'en l'occurrence, effectivement, on imagine un banner avec des informations de gauche à droite. Donc, là, de type raw, mais raw, lui, il peut avoir plusieurs enfants. Vous comprenez bien parce qu'en réalité, on a plusieurs informations. On aura par exemple un icône, un titre, un autre icône plus loin. Donc, on a besoin effectivement de faire les choses correctement. Donc, au children, c'est fait. Children, c'est un tableau. Donc, il attend effectivement plusieurs enfants. On va utiliser un autre widget alors, ce qui est bien, c'est que ça vous fait déjà tout le travail sauf qu'ici, pour l'instant, on ne va pas mettre de méthode. On ne va pas appeler de fonction ni quoi que ce soit ou de méthode plutôt puisqu'on est à l'intérieur d'une classe. Donc, ça, on va déjà mettre null, c'est cool. L'icône, par contre, on va aller chercher le widget, icon et on a une petite liste. Franchement, vous avez une liste. Nous, on va utiliser menu pour le coup. Alors, ça m'autocomplète un peu trop bien et on va mettre un tooltip pour aider les personnes qui ne peuvent pas avoir des informations comme nous. Navigation, navigation, menu, juste like that. Menu. Ça, on donne des petites informations, c'est plutôt cool. On laisse ça comme ça. On met une… Oh là là ! J'ai encore perdu le fil de ce que j'ai fait. On met une virgule ici puisqu'on est à l'intérieur d'un tableau. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est étendre effectivement pour combler l'espace vide. Et là, en l'occurrence, je vais expand. Expanded. Le child, ça va être title que je vais utiliser. Donc, rappelez-vous, title, il est ici. On n'a pas besoin de mettre 10.title. Absolument pas. On n'est pas dans certains langages de programmation. Là, on est avec Flutter. Ça fonctionne plutôt pas mal. Même avec Dart, on n'a pas nécessairement besoin de mettre 10 à tous les coups. Donc, expanded child title. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est ajouter encore un enfant. Donc là, expanded, c'est cool. On met une virgule et on ajoute un enfant. Donc, const, icon button, unpressed, nul, parce qu'on ne fait encore rien par rapport à ça. Icon, on va aller chercher le widget icon, icons.search, par exemple, un truc comme ça pour le fun. Ensuite, tout le type, on va mettre search engine. J'aurais pu mettre un truc comme ça, search engine. Et ensuite, on laisse la virgule comme ça. On met une virgule. On est bien. Alors là, c'est parce que je n'ai pas mis de point de virgule. Sorry. Donc là, on a trois enfants à l'intérieur, effectivement, de row. Donc ça, c'est nickel. je fais une sauvegarde. Alors, je pense que j'ai fini en quelque part. C'est normal parce que ma appart maintenant, elle existe. Elle attend un titre que je vais devoir effectivement mettre parce que là, ce n'est pas négociable. Donc, ma appart, je vais mettre un petit title. Title, il l'attend de toute façon. Je vais mettre, il attend, si vous regardez bien, un titre qui va être un widget. Donc, autant, tout de suite, utiliser le widget que je connais. Alors, c'est texte, en l'occurrence. Texte. Ensuite, vous mettez, par exemple, app, task, task, handler, par exemple, gestionnaire de tâches. Ensuite, vous pouvez mettre un style, en réalité, à l'intérieur, effectivement, du widget. Vous pouvez mettre un petit style, just like that. Vous mettez theme of, comme ça, ça va reprendre le thème du contexte. Et vous mettez « primary », en l'occurrence, « primary texte team ». Et vous allez mettre, comme ça, ça aura la même couleur que ça, si vous comprenez bien, puisque c'est ça, le thème primaire. C'est cette couleur-là, un peu crème. Et vous mettez, par contre, que vous voulez que le titre soit large. Title large, just like that. Donc là, si vous renez, alors, ça nous indique qu'on oublie quelque chose, toujours, il y a toujours un petit truc qu'on oublie. On oublie un autre truc sur Chéria, je n'ai pas mis. Alors, en l'occurrence, j'attends « my about ». Non, ce n'est pas « my about », c'est « my scaffold », plutôt. « my scaffold ». Ça n'attend rien du tout, puisque ça chope la clé primaire du père. Donc voilà, ça vous donne effectivement ça. Donc, on n'a pas fait grand-chose pour l'instant, mais au moins, vous voyez un peu comment ça s'est passé. Dans une prochaine vidéo, je vais un peu résumer et revenir effectivement sur ce qu'on a fait. on a créé finalement deux classes. On a utilisé le widget « the bonne pratique material app ». On a glissé un petit titre, mais c'est facultatif. On a mis « home ». On a utilisé le widget « seferia ». On a glissé un enfant pour ce widget qui est effectivement notre classe « scaffold » et ainsi de suite. Donc, on reviendra sur ça dans une prochaine vidéo.